Merci Nathalie. Alors comme vous savez qu'on est terminé la présentation, on a fait court, très court. Donc on a fait une présentation pour tous les programmes. Je pense que ça va. C'est à dire en plus c'est des poids communis. Au-delà de ça, cette présentation repose aussi sur un constat qu'en fait l'axe 3 est un axe un peu particulier dans le laboratoire. Il a un rôle particulier, ce qui fait qu'on a fait un petit bilan de fonctionnement, je vous en parlerai un petit peu après, de réflexion qu'on va engager sur cet axe. On l'a déjà vu dans les présentations en carrière. Nous on est sur l'axe innovation transfert techno et on voit qu'en fait il y a dans d'autres axes d'innovation aussi présenté. Donc ce qui fait qu'on a fait le constat que cet axe, c'est qu'il y a l'axe, soit il fonctionne bien avec le bilan que je vais vous présenter, mais qu'il y a un petit peu un travail de réflexion un peu stratégique à faire sur comment positionner l'axe et comment le faire fonctionner. Alors au niveau du bilan des séminaires, il y a eu trois séminaires au cours de l'année qui s'est écoulé. Alors malheureusement je ne les ai pas trop suivis, j'ai fait un petit... André qui aurait pu en parler un peu plus. Donc en fait ces séminaires, pour rappel, ils ont plusieurs objectifs. Le premier objectif c'est de faire une présentation sur une thématique donnée, mais aussi pour objectif d'assurer des formations méthodologiques. Donc c'est pour cela que je vous parlerai après du programme de l'année à venir, puisque ça concerne uniquement l'axe et le tout le monde. Donc on voit que dans ces séminaires, pour l'instant on a surtout fait des présentations sur des actions de recherche sur des interventions. Mais l'idée c'est que dès cette année on puisse retrouver des actions sur des formations méthodologiques, dans lesquelles des séminaires. Donc ça c'est le programme de 2023, où notamment on va insister cette année sur les méthodologies qualitatives et la présentation, la prise en main d'outils permettant de réaliser ce type de recherche. Donc tout ceci est sur l'agenda en ligne, vous pouvez venir sans aucun souci d'assister à ces formations. Alors au niveau de l'encadrement doctoral, en 2029, par rapport à cet axe, et comme je vous le dis, c'est compliqué de dissocier l'axe 3 des autres, donc finalement on retrouve un petit peu des thèses sur l'innovation et les transferts technos un petit peu dans tous les axes. En tout cas ce qui ressort spécifiquement pour cet axe, c'est deux thèses qui ont été soutenues cette année en 2022. Au niveau des collaborations, en 2022, il y a deux collaborations principales qui ont été rapportées, avec l'université du Pérou, et des collaborations incluant la CARSAT et un certain nombre d'entreprises. Au niveau des publications, pareil, on a... C'est détonnant ça... Je crois qu'il y a un petit bug. C'était pas la bonne diapo ? Non, c'était pas la bonne diapo. Bon, c'est pas grave. Il y a eu un petit souci, parce que c'est 2021, c'est 2022. Bon, c'est pas grave. Il y a eu un certain nombre de publications qui ont été publiées, donc vous pouvez me croire, je ne le ferai pas, mais il y a eu des collaborations effectives. Et comme midi approche, j'ai terminé la présentation de l'Axe 3. Donc juste pour vous dire qu'à partir de cette année, on va faire des séminaires, on va aussi évoquer la question de l'organisation de l'Axe 3, de son fonctionnement. Donc l'idée, c'est qu'on voit comment on fait évoluer l'Axe. La question des programmes et de leur maintien se pose. Dès le début, les collègues ont posé la question de, mais finalement, ces programmes, quels sont-ils ? Comment ils se distinguent ? Quels sont leurs rôles ? Etc. Donc on a vu qu'il y avait ce question dès le départ. Donc c'est des points qu'on va aborder tout au long de l'année, au cours des séminaires, voir comment on peut faire évoluer la structuration de l'Axe, voir comment on peut faire évoluer son fonctionnement, et surtout voir comment on peut ajuster les choses par rapport aux besoins des collègues. Donc ça, c'est un travail qui va être en cours. Je pense qu'on pourra faire un bilan de l'heure de l'Axe 3, de juillet. On va faire un petit peu un bilan de tout ça, et dans quelle direction on soit allé. Et je vais terminer. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ...